J'ai l'impression qu'il y a un écho, c'est moi qui est trop silencieux. Bon alors, je suis super content qu'il y ait une telle audience. C'est probablement parce que j'ai choisi un titre qui interpelle et qui en même temps représente bien moi comment j'ai construit cet article qui a été soumis plutôt à une revue et qui est en cours de reviewing. C'est une interrogation en fait sur le sens de ce terme et une interrogation sur sa présence dans un territoire spécifique, dans les discours. Comment ? Je voudrais écouter une question. Normalement, Valérie doit pouvoir les censurer. Très bien. Donc voilà, l'enjeu de cet article c'est d'abord une impression de... d'un besoin un peu de perspective historique où après 30 ans de politique agro-environnementale au sein de la PAC, on a l'impression qu'il y a à la fois une limite de ces instruments et de ces politiques-là et une limite aussi des discours qui les mettent en critique, ce qui est une forme de répétition, de toujours le même constat que les instruments de politique publique échouent à mettre en œuvre les résultats auxquels ils prétendent conduire. Et donc un peu, moi, l'enjeu dans cet article, c'était de voir un peu... retourner à un terme qui est apparu directement après la mise en place de la réforme McChierry qui instaurait à la fois les paiements directs aux agriculteurs dans la PAC et la substitution, c'est-à-dire le contrôle des marchés et le début d'une incorporation de la politique environnementale à la politique agricole commune. Et donc de voir un petit peu, au-delà des discours des parties prenantes au niveau européen qui sont dans l'élaboration au niveau européen et au niveau national, de voir un peu comment ça s'inscrivait dans les discours des agriculteurs eux-mêmes. Donc un peu de voir comment cette écologisation de la politique agricole commune, elle avait mené ou non à des formes d'introduction de justifications environnementales dans la réception morale des aides. Ça prenait sens aussi dans le contexte de ma thèse qui partait un peu d'un questionnement sur les effets identitaires des dispositifs de gouvernement, donc qui sont compris au-delà de politiques publiques avec des buts poursuivis, comme s'interroger plutôt sur les enjeux politiques autour de l'instrumentation de ces politiques publiques, donc de ne pas considérer les catégories, les outils technologiques qui sont mobilisés dans l'opérationnalisation des politiques publiques comme des enjeux neutres, mais d'observer un peu les effets. Alors dans l'étude, dans la sociologie des instruments, on va parler d'effets propres ou d'effets cognitifs des instruments de politique publique, mais dans la politique écologie, il y avait des interrogations autour de ce qu'ils ont appelé des sujets environnementaux, donc là les effets de cette instrumentation sur des formes de prise en compte de l'environnement, des formes de conversion à un agenda de protection ou de prise en compte de l'environnement. Donc ces deux corpus littéraires, moi ils m'intéressaient beaucoup, mais j'ai choisi de reformuler un peu la question à partir de la notion de subjectivité environnementale qui, moi, me semblait plus ouverte et qui me permettait d'intégrer deux enjeux qui étaient importants, donc des subjectivités environnementales qui sont des formes de sens de soi liées à l'environnement, qui intègrent à la fois les déterminants multiples des identités, donc de voir un petit peu comment les discours tenus, le matériel que moi je réunissais dans l'enquête, c'était plus que le reflet de position sociale, mais de voir comment ces positions-là, elles étaient en fait plutôt incarnées dans des formes de socialisation multiples avec des enjeux de contradictions potentielles et de l'autre, d'accorder une part à la réflexivité qui est une composante importante de l'action et qui place en fait les agriculteurs, dans mon cas, comme des sujets éthiques qui s'interrogent sur les buts, les moyens mis en place pour arriver à ces buts et pas seulement comme des êtres parlés par des structures de pouvoir. Donc là j'ai cité un peu, j'ai mis des images de deux types de travaux qui ont mobilisé cette notion de la subjectivité avec des objectifs très différents mais je pourrais revenir dessus parce que sinon je pense que je ne vais pas avoir le temps. Donc l'entrée par l'accusation morale, c'était un enjeu puisqu'il y avait déjà une longue histoire de ce chasseur de primes qui arrivait, je l'ai dit, dans les années 90 comme figure un peu rhétorique pour d'abord mettre en question l'outillage de la PAC. Il y avait vraiment cette question de l'utilisation de l'incitation comme moyen de changement de pratique. ça a soulevé très très rapidement des interrogations sur ce que ça allait faire aux gens en termes moraux et d'opposer en fait des figures de l'agriculteur. Donc là, je savais en 1996 il parle d'agriculteur bureaucrate contre l'agriculteur laboureur ou l'agriculteur moissonneur. Des choses qui moi m'interrogeaient de voir aujourd'hui avec 20 ans de recul où est-ce qu'on en était. Donc il y avait cet enjeu de comment la disqualification l'accusation elle fait émerger un sens de soi par comparaison ou par opposition mais aussi quelles sont les conditions de réussite d'une disqualification. Comment on arrive à faire en sorte que l'accusation elle ne semble pas déconnectée mais qu'elle s'ancre dans une forme de rationalité partagée puisque alors ça c'est un vieux un vieil article de Harold Garfinkel qui donnait un peu les critères de réussite et le critère de réussite c'est quand même une forme de partage d'un de valeur entre l'accusateur et la personne qui reçoit l'accusation. Donc je ne vais pas rentrer dans ces plus loin dans ces questions un peu conceptuelles. Je ne vais pas non plus décrire en profondeur le contexte géographique de l'étude de cas qui est vraiment le contexte classique du laboratoire avec les vallées et les coteaux de Gascogne un territoire qui est marqué par une forte présence de polyculture élevage qui est associée à une diversité paysagère elle aussi significative et un clivage entre des vallées potentiellement plus marquées par une agriculture céréalière et des coteaux avec une plus grande présence de prairie. Je vais passer peut-être un peu plus de temps à montrer pourquoi c'est intéressant de choisir les éleveurs Baudan à l'étang comme groupe pour étudier ces accusations puisque c'est à la fois le groupe qui est le plus dépendant des aides publiques dans leurs revenus et qui est celui qui est ciblé souvent de manière importante par des aides environnementales donc il y a un fort enjeu de justification environnementale des aides puisque c'est eux qui les reçoivent en majorité dans le territoire il y a un PAEC qui est un projet agro-environnemental et climatique qui porte une MAEC une mesure agro-environnementale et climatique qui est un dispositif de la politique agricole commune qui fait suite à une longue série d'acronymes venant voilà d'écrire les contrats volontaires que peuvent souscrire les agriculteurs pour améliorer les pratiques donc ce PAEC il occupe une grande partie de la Haute-Garonne mais en fait la région que j'étudie donc le le bac aux manges elle regroupe en fait la grande majorité des gens qui ont souscrit ce contrat il s'organise autour de plusieurs principes un accroissement d'autonomie fourragère avec une limitation de l'achat d'alimentation extérieure une baisse des intrants définie par indice de fréquence de traitement à atteindre chaque année une conservation des prévies permanentes qui on va le voir je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est c'est des tout le cahier des charges en fait est finalement construit pour coller au système existant plus que pour faire changer effectivement des pratiques et ça c'est un point de départ puisque c'est quelque chose qui est assez revendiqué par la chambre d'agriculture par le département qui porte le projet donc l'inspiration des travaux du CEDAPA donc qui est un CIVAM breton notamment marqué par la figure d'André Bochon qui est claire elle ne s'incarne pas par l'ambition en fait qui était portée par ces acteurs-là de changement agricole c'est plus les principes généraux qui ont inspiré les instruments que l'ambition réelle donc c'est ce qui est at stake c'est plus le soutien des revenus des agriculteurs et notamment des éleveurs bovins qui ont des problèmes de financement et que véritablement la création de systèmes de nouvelles manières de pratiquer l'agriculture donc voilà très brièvement la méthodologie c'est un extrait donc d'une enquête de terrain qui a duré plus ou moins huit mois et donc au cours de laquelle j'ai fait une série d'entretiens avec des éleveurs de bovins que j'ai retranscrit que j'ai après essayé de coder sur le logiciel Envivo pour en extrait un peu l'intégralité des accusations qui étaient formulées de voir à qui elles étaient adressées sur quels critères des choses comme ça donc je vais rentrer dans les résultats je ne sais pas si je vais trop vite ou pas mais il faudra plus de temps pour la discussion donc là j'ai mis une citation très représentative d'un certain type de discours sur les aides qui est donc prononcée par un éleveur de vaches à l'égard d'un de ses voisins et qui dit qu'il ne se casse pas la nénette les éleveurs de moutons ça ça fait ça prend part dans un ensemble d'accusations qui sont dirigées à l'extérieur du groupe professionnel aussi bien à l'égard d'agriculteurs d'autres territoires et principalement ceux des montagnes pyrénéennes notamment de l'Ariège qui sont accusés de percevoir des aides induces sur notamment les surfaces pastorales et géants collectivités mais aussi à l'égard de je pense qu'ils font d'autres productions sur le même territoire et la MAEC dans ce contexte-là elle prend un rôle de justification environnementale des pratiques déjà existantes comme on l'a déjà dit un peu en lien avec la manière dont elle a été pensée comme un arbitrage politique favorable de la part d'autorités locales en fait où il y a vraiment un enjeu d'une présence de certains acteurs politiques et du maintien de cette présence à travers des gages c'est donc à travers la MAEC une forme de paysage moral qui se reproduit et qui octroie une part importante à l'élevage à l'étang et plus que ça a une forme classique d'élevage à l'étang organisé autour de la Blanche des Aquitaines dans le territoire le deuxième type d'accusation que j'ai noté c'est des accusations qui sont formulées au sein du groupe professionnel donc entre éleveurs bovins à l'étang et qui prennent deux formes principales donc là j'ai mis une citation d'un agriculteur qui accuse ses collègues d'être des chasseurs de primes parce qu'ils sont nuls en agriculture conventionnelle et qui en fait ont trouvé cette porte de sortie pour faire les 10 ans qui leur restent une accusation qui est formulée régulièrement d'une sorte de départ à la retraite anticipée à travers les ailes et donc qui prennent en fait deux formes principales ces accusations des accusations autour de la de la fainéantise et des accusations autour de la perte d'autonomie et donc là il y a généralement un enjeu dans les entretiens de se construire comme bon agriculteur par rapport à ses collègues éleveurs bovins et la MEC dans ce cadre là elle occupe vraiment une fonction négative de dégradation morale où les éleveurs accusent à travers leurs collègues la politique publique de provoquer des formes de perte de valeur qui à leurs yeux sont importantes et là dedans là j'ai mis un exemple d'un éleveur d'un éleveur conventionnel et tout mais c'est c'est quelque chose qui transcende un peu ces logiques de clivage entre bio et non bio ces logiques d'autonomie par exemple elles elles sont plus fines que ça bon j'ai pas le temps d'entrer dans ces détails là mais c'est pas il faut pas le lire comme associé à des groupes spécifiques même si ça pose question bon et la dernière partie de résultats elle est construite autour des des manières dont les agriculteurs se positionnent par rapport à ces incitations là et les vivent et potentiellement en donnent les associer à une vision positive d'eux-mêmes ou en tout cas à quelque chose qui les implique intimement j'ai donné deux exemples là qui représentent un peu deux manières d'aborder cette question de l'incitation économique et de l'aide c'est d'une part donc voilà un agriculteur qui se félicite de bientôt pouvoir vendre des crédits carbone à Total Airbus de l'autre un agriculteur qui revendique le fait de surfer sur la PAC et d'être dans une attitude vraiment de suivi d'adaptation très terre à terre aux incitations économiques et je le résume dans une dans une tension entre affiliation et désaffiliation vis-à-vis des institutions professionnelles où il y a vraiment dans le cadre de la reproduction du groupe professionnel le rôle central des indicateurs qui jouent un rôle important où la compétence technique la fierté elle était notamment construite à travers la maîtrise de la performance technique qui est symbolisée par des indicateurs de performance notamment par exemple là j'ai donné l'exemple du challenge des sabots d'or qui vient récompenser les meilleurs éleveurs et il y a une intégration des indicateurs environnementaux à ces indicateurs de performance donc potentiellement une forme de revendication associée à ça et donc la MEG à travers les IFT à travers d'autres formes d'indicateurs elle joue un rôle dans l'appropriation de ces indicateurs là et de l'autre une forme de désaffiliation qui prend la forme d'investissement du champ personnel hors profession donc avec des revendications de travailler moins pour avoir des loisirs pour avoir d'autres formes d'engagement public qui intègrent des composantes environnementaux est-ce que où est-ce que j'en suis non j'ai été rapide ces résultats ils posent des questions importantes moi j'ai l'impression et d'abord sur cette question un peu contre ce programme le programme de recherche sur les MAEG dans les années 90 quand elles vont émerger il s'est constitué il y avait cette question de savoir si ces instruments incitatifs ils allaient avoir la capacité de transformer les agriculteurs en défenseurs de l'environnement et je pense que c'est important de bon voilà c'est quelque chose qui n'est pas nouveau mais de considérer que en lieu et place de cette de cette conversion il y a l'entrée de d'incitation nouvelle dans un ensemble déjà fort et contradictoire d'incitation quels sont sujets les agriculteurs et qui pose un peu la question là je l'ai indiqué comme distribution et pérennité des subjectivités environnementales c'est de savoir qui a les moyens de porter certains sens de soi et quelles sont les conditions de leur pérennité au delà de la mesure au delà de l'aide et dans un cas comme dans l'autre pour les deux formes de subjectivité environnementale que j'ai présenté dans ces dernières parties de résultats il y a une forte questionnement sur le sur le devenir ou dans un cas il y a un peu la question de l'inertie des systèmes au delà du verdissement des discours et dans l'autre il y a la question de la sortie pure et simple de l'agriculture avec des agriculteurs une dynamique sur le territoire qui est quand même à la diminution du nombre des éleveurs il y a d'autres éléments un peu de perspective que j'ai noté mais qui pourront enlever la discussion c'est autour du concept d'agroécologie silencieuse qui avait été proposé par certains collègues pour décrire les formes de transition qui étaient non revendiquées donc qui ne se donnaient pas à voir comme quelque chose de publicisé et alors là c'est quelque chose qui prend qui existe sur le territoire mais qui potentiellement peut être considéré comme un facteur de division et quelque chose qui occupe une place en fait dans les discours de conflictuel qu'on a observé alors ça je pense si c'est pas clair je pourrais donner des détails après et et un peu un constat qui est au-delà des formes de conflictualité qu'on a tendance à noter publiquement entre le monde agricole et la société il y a des très forts enjeux de conflictualité au sein du monde agricole qu'il s'agit de comprendre voilà c'était des éléments un peu conclusifs mais on peut passer à la discussion si ça vous convient sinon je suis un peu confus parce que la dernière fois que j'ai répété ça avait pris 40 minutes pour revenir à cette scie il y avait un élément sur le chasseur de primes donc c'est pour répondre un peu à la question initiale qui est quand même ambitieuse on voit que le chasseur de primes c'est quelque chose qui est on pourrait le décrire comme un signifiant flottant donc quelque chose qui n'a pas forcément un sens une définition très claire et qui prend son sens en fonction des situations dans lesquelles elle est mobilisée et vis-à-vis desquelles elle est mobilisée et que ce terme il renvoie souvent à des luttes de légitimité qui ne sont pas seulement des luttes à l'échelle nationale mais aussi des luttes parfois très locales donc voilà merci beaucoup